La zone de santé d'Omenjadi a vibré ce mercredi 9 octobre 2024 au rythme du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomélite. Pour ceux qui ne connaissent pas la zone de santé d'Omenjadi, il est situé à 75 km du centre-ville de Lodja, plus précisément en secteur de Watambolo, devant une multitude de personnes. Le goût de cette cérémonie a été donné par l'administrateur assistant chargé de questions politiques et administratives, M. Jérôme Votou-Loretto. Cette campagne, faudrait-il le dire, vise plus de 566 000 enfants de 0 à 59 mois sur toute l'étendue de la province du Sankoro, afin de le mettre à l'abri de ces virus qui tuent et rend infirmes les enfants. L'assistance nombreuse a été composée du comité territorial de sécurité, du médecin inspecteur provincial, chef de division provinciale de la santé, du médecin chef d'antenne PEV, de non-table, de la société civile, ainsi que de partenaires à la santé, à l'occurrence l'UNICEF, l'ISAID, PROSANI, l'OMS, le SANRU, pour n'inciter que cela. Le premier à prendre la parole dans cet événement, c'est le médecin chef de zone d'Omenjadi pour séconcer la cérémonie. Dans son speech, Dr. Louis Pamekoudou a remercé de vive voix le CD pour le choix porté sur sa zone de santé parmi les 16 qui compte la division provinciale. En outre, le MCZ a assuré qu'un seul enfant des honneurs de compétences n'échappera à ce vaccin. C'est une zone de santé qui aime la vaccination. Je pense que le fait que vous voyez tous les parents, que ce soit les mamans, les papas qui sont sur place ici, s'ils se sont intéressés à cet événement du lancement, c'est parce qu'ils ont déjà adhéré à la vaccination. Alors, monsieur le chef de division de la santé du Saint-Courou, vous ne serez pas déçus avec la zone de santé d'Omenjadi. Tous les enfants seront vaccinés. S'en est suivi du mot du représentant partenaire Dr. Adama Nana, qui a exhorté aux parents ainsi qu'aux dirigeants de veiller pour que tous les 567 166 enfants ciblés dans la province du Saint-Courou prennent convenablement ce vaccin. Au nom des partenaires de l'initiative de l'Union pour l'éradication de la Coréo, nous exerçons les autorités politico-administratives, les honorables députés, les leaders communautaires, les leaders de l'association féminine, les leaders de l'association féminine, à s'impliquer et à s'enraser en faveur de la vaccination. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Au nom du CD Davos Davensangba, Dr. Jean-Pierre Wosa, chef d'antenne BV, a pris la parole pour expliquer les avantages de ce vaccin. Il s'est exprimé en entêté là pour bien véhiculer le message. C'est un peu comme ça. Invité au podium, M. Mvotulo Eto a, au nom du gouverneur de province, lancé officiellement la campagne tout en donnant la première dose à un enfant. M. Mvotulo Eto a, au nom du gouverneur de province, lancé officiellement la campagne. M. Mvotulo Eto a, au nom du gouverneur de province, lancé officiellement la campagne. M. Mvotulo Eto a, au nom du gouverneur de province, lancé officiellement la campagne. M. Mvotulo Eto a, au nom du gouverneur de province, lancé officiellement la campagne. Mvotulo Eto a, au nom du gouverneur de province, lancé officiellement la campagne. Mvotulo Eto a, au nom du gouverneur de province, lancé officiellement la campagne. Mvotulo Eto a, au nom du gouverneur de province, lancé officiellement la campagne.